Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'unboxing de la boîte L'Essentiel de Donjons et Dragons 5ème édition, le plus célèbre des jeux de rôle. C'est une boîte qui contient tout ce dont vous avez besoin, que vous soyez joueur ou maître du jeu. Certains éléments sont exclusivement à destination du maître du jeu, donc si vous êtes joueur, il est préférable de laisser de côté le livret d'aventure. Rien ne vous empêche par la suite de faire jouer ces aventures en tant qu'OMJ auprès de vos amis ou de votre famille. Voici ce qu'on trouve à l'intérieur de cette boîte. Un set de 11D de différentes faces, un livret de règles pour créer et jouer des personnages de niveau 1 à 6, une aventure d'initiation en plusieurs parties, 81 cartes décrivant des objets, des quêtes, des compagnons d'aventure. Une grande carte dépliable recto verso, 6 fiches de personnages vierges, et enfin, un écran de maître de jeu. Bref, beaucoup de matériel pour explorer vos premiers donjons et accomplir vos premières quêtes. Entrons maintenant un peu plus dans le détail. Sur les 11D, vous trouverez notamment 2D à 20 faces. Dans les précédentes éditions de Donjons et Dragons, il s'agissait de ne lancer qu'un seul D20 pour tenter une action. Ici, le deuxième dé va désormais intervenir lorsque vous avez un avantage ou un désavantage, et ça vous permettra de sélectionner le meilleur ou le pire résultat en fonction de la situation. C'est une petite innovation bien sympathique pour apporter un peu de piment aux parties. Le livret de règles, composé de 4 chapitres, va aborder la création de personnages, les règles en version simplifiée, l'équipement et l'essor. Toutes les options de personnages ne sont pas présentes dans ce livret, il faudra vous procurer le manuel du joueur pour apporter un peu de variété. Ici, on vous propose d'incarner un humain, un alphelin, un elfe ou un nain. De même, les classes de personnages sont limitées à 5 options, barde, clair, guerrier, magicien ou roublard. C'est là que les cartes vont jouer un rôle très utile, puisque la majorité d'entre elles vont permettre d'accéder facilement et rapidement aux informations essentielles concernant vos sorts mais aussi vos équipements. Les autres cartes vont concerner surtout les compagnons non-joueurs qui pourront vous accompagner, ainsi que les quêtes que vous aurez choisi d'accomplir. Dans l'aventure, intitulée le dragon de la flèche de givre, les aventuriers vont se rendre dans la petite ville de Fandaline, dans le royaume oublié, qui leur servira de hub où les quêtes proposées par les villageois se succéderont. A l'instar d'un jeu vidéo, les joueurs seront amenés à choisir les quêtes qu'ils souhaitent accomplir ou non. Les menaces et les obstacles seront bien sûr à la hauteur, mais je n'en dis pas plus. Nous terminerons cette vidéo par l'écran de jeu semi-rigide, composé de 4 volets et possédant une superbe illustration qui invite au voyage côté joueur et toutes les règles essentielles côté MJ. Il vous permettra de jeter vos dés et de conserver secrets les résultats, mais aussi de cacher vos notes, vos figurines et tout ce que vous souhaiterez garder loin du regard des joueurs. Cette boîte, ainsi que toute la gamme de Donjons et Dragons 5ème édition est disponible sur le site millienobis.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne aventure, bon jet-dé et à bientôt chez Millien Hobis.